Chers petits observateurs, mercredi 18h, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous, la cloche. Et aujourd'hui c'est du lourd. Moteur V12, boîte méca, Aston Martin, et c'est le petit observateur Gabriel qui va nous raconter pourquoi il a craqué sur... Allez, ça a été un mythe. Bonjour Gabriel. Bonjour Renaud. Ça va bien ? Merci de m'accueillir ici. Oui, merci au CNVA qui nous accueille, le Centre National des Véhicules Anciens, qui nous met à l'abri. Gabriel, avant, il y a beaucoup à dire, il y a une vieille tradition chez POA au fil des ans. Quel est le petit détail qui t'enchante sur ton Aston Martin ? Alors, le premier petit détail qui me met vraiment le grand sourire, c'est quand je vais dans la boîte à clés et que je prends cette clé magnifique en verre avec le sigle. Et je sais que je vais avoir une journée de plaisir. Donc ça, c'est vraiment le premier petit détail. Après, s'il faut parler d'un détail sur la voiture, je trouve que cette voiture a une ligne très équilibrée. Et ce qui fait la spécificité peut-être de cette voiture et de ce modèle, c'est l'ensemble des détails en carbone. Et si je dois en mentionner un, je dirais celui-ci, qui est une pièce massive et qui donne la ligne de l'ensemble de la voiture. Et je trouve que ça, c'est vraiment très réussi, ce mélange de techniques, de savoir-faire mécanique et puis de style, parce qu'une Aston, c'est avant tout un style. Alors, honte à moi, je n'ai pas dit le nom de la voiture dans l'intro. Donc, présente-la nous, c'est quel modèle, quelle année, quelle version, parce qu'elle est un peu spécifique, en fait. Alors oui, effectivement, elle est spécifique. C'est la V12 Vantage Roadster, forcément boîte méca et numérotée. Elle a été produite simplement à 100 exemplaires. Donc, on a vraiment une rareté. On a vraiment une rareté, c'est-à-dire que, ici, voilà, le numéro que je te laisse découvrir. Je ne vais pas mes lunettes, mais je ne peux pas le lire. Le 22 sur 100. Alors, moi, quand tu m'as proposé de présenter ta voiture, c'est vrai que je connaissais la V8 Vantage, et je ne savais pas que, donc, elle a été en toute petite série équipée du V12, mais ils l'ont rentrée comment ? Enfin, c'était ça qui était, voilà. Oui, alors, en fait, c'est un peu l'histoire d'un Paris, cette voiture. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors, la Vantage, d'abord, V8, a été produite à partir de 2005 jusqu'à 2018. Et 2005, c'était la période Ford. Arrive un moment où Ford est exsangue, veut vendre certains bijoux de famille pour faire du cash. Ils vendent ça à ProDrive. Et donc, l'équipe qui va reprendre Aston Martin après, et qui va vraiment faire, je pense, les belles heures d'Aston Martin contemporains. Et ProDrive, ils se disent, il faut, d'entrée de jeu, on puisse marquer les esprits. Et donc, ils présentent à un salon, je crois, à Francfort, ils présentent un prototype de cette voiture avec le V12. Et tout le monde se dit, ça ne rentrera pas, est-ce qu'ils vont être capables de la produire ou pas ? Et effectivement, la série sort après. D'abord, en coupé, à peu près 1200 exemplaires. Et puis, la dernière année, donc ça, c'est un modèle 2013, 100 exemplaires, numérotés, uniquement boîte méca. Alors, ici, on retrouve le moteur de la DBS, celle de James Bond. Oui, on en parlait. Donc, V12, 6 litres, 517 chevaux. Une fois n'est pas coutume, on va tout de suite ouvrir le capot, parce que j'ai eu la chance de voir, c'est un petit chef-d'oeuvre. Enfin, j'allais dire en anglais, c'est une masterpiece, ce V12. Vraiment, il est aussi beau que sonore. Mais regarde. Waouh, le fait que ça soit blanc, là, je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est franchement, c'est... C'est rentré aux chausses-pieds. Ouais, c'est rentré aux chausses-pieds, c'est posé en position, donc, centrale avant. C'est quand même, c'est un moteur avant, mais c'est très repoussé dans la voiture, de façon à préserver, quand même, autant que faire se peut l'équilibre des masses. Ça reste quand même un très gros moteur, très lourd, sur le train avant de la voiture. Et donc, ça, tu m'as dit, tous ceux qui étaient équipés du V12 avaient ces ouïes, qui sont presque, on dirait que c'est un poisson, quoi. Donc là, on voit, j'ai roulé à peu près 80 km pour venir ici. On sent déjà la chaleur que dégage ce moteur. Et sans ces ouïes, ça ne marche pas. Il faut vraiment absolument beaucoup d'aération pour pouvoir évacuer la chaleur dégagée par ce moteur. Alors, aussi, par rapport à la V8 normale, de base, c'est-à-dire que les ailes ont été entièrement refaites, c'est-à-dire qu'effectivement, pour rentrer ça aux chausses-pieds, en fait, la V12 a ses propres ailes avant et arrière, qui sont bodybuildées, et qui permettent effectivement au moteur d'entrée. On retrouve bien sûr la petite plaque signée de celui qui a assemblé la voiture et qui a posé à la fin. Voilà. Ce qui caractérise aussi la V12, c'est également la lame de carbone avant. Donc ça, cette série et toutes les V12 ont cette lame en carbone. Oui, elle a beaucoup de rappels. Il y a aussi sur... Rien que ça, moi, je crois qu'on pourrait passer deux heures, parce que ça, elles avaient toutes ça, mais cette pièce qui soutient le rétro, c'est à la fois très solide et en même temps aérien. Exactement. Parce que quand on touche, on sent vraiment l'épaisseur de la matière. Et puis, effectivement, allégé aussi par la coque en carbone, il y a vraiment beaucoup de détails. Freins carbone céramique. Oui, ce qui était en 2013, ce n'était pas si fréquent. Non, et qui était en série à cette époque-là. Ça vaut ça, oui. Oui, ça vaut une blinde. Oui, chaque truc, c'est 10 000 balles, je crois. Peut-être pas, mais bon, on est vraiment dans des... J'avais lu ça une fois, mais peut-être pas pour tout le monde. Non, mais je pense que... Oui, oui. Et on retrouve également, par rapport à la V8, il y a un spoiler qui est un petit peu plus marqué. C'est vraiment un petit bec de canard. Un petit bec de canard Aston qui est plus prononcé sur cette V12 par rapport à la V8. Écoute, je n'avais jamais remarqué tout à l'heure, justement, en t'attendant, je regardais. Et du coup, j'ai mieux compris l'arrière de la DBX, la RSV, qui reprend un peu ce côté. Quand on est là, surtout, on le voit très bien. Alors là aussi, on retrouve carbone ici, carbone là, et puis un défecteur sous la voiture. Les deux pots qui sont titanes, noirs, et qui donnent un son qui amplifient le son. On va le faire écouter, parce que souvent, les gens disent, on n'entend pas le moteur. Mais là, la finesse, c'est l'ouverture. Exactement, tu peux appuyer, et ça va, voilà, tout va s'ouvrir gentiment. Et toujours le petit parapluie en série. Exactement, oui, oui. Auquel on tient beaucoup. Il y a le parapluie, il y a un petit déflecteur qui permet, quand on roule longtemps sur l'autoroute, de pouvoir poser un déflecteur derrière les appuis-têtes, de façon à avoir moins de turbulence de vent. Ceci étant dit, en conduite normale, c'est un habitacle qui est assez resserré, et on a très, très peu de tourbillonnement de vent quand on conduit décapoté. Tu conduis souvent décapoté ? Tout le temps, même. On peut la décapoter ? Bien sûr. Allez. Franchement, c'est magnifique. Petit détail aussi de la porte qui s'ouvre en élite. Alors, poignée masquée, comme toutes les Vantage, et qui s'ouvre en élite. C'est-à-dire qu'il remonte un peu, et tu me disais, c'est vachement pratique. Oui, parce que les débords d'ouverture de porte sont plus restreints. Alors, on va peut-être faire profiter. Oui, alors attends, la clé, finir. Alors, en fait, on démarre en étant pied sur le frein, embrayage à fond. Oh là là, là là, on attend tout d'un coup et tout s'éclaire. Vas-y, vas-y. Je tiens à préciser que quand tu es arrivé dans la cour du CNVA, tu as fait une petite accélération, et tout le monde est aux fenêtres, et tout le monde est descendu, voire autour. Donc, il y a encore un effet V12, et ça, tu le constates partout. Ah oui, 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 tout à fait, ah oui. Pour les gens qui connaissent la sonorité du V12, ah oui, tout le monde, tout le monde rapplique. C'est une des plus belles sonorités de V12 de la production. Bon, il y a plus, il y a les Lamborghini avec les Aventador, il y a les Ferrari avec la 812, il y a l'Aston, ah, c'est les trois sonorités qu'on connaît le plus. Pour ouvrir la capote, il va falloir refermer toutes les... Je te ferme doucement. Peut-être que je ferme le capot, non, aussi, non, ça va, ouais. Ah, ça, ça, toujours, c'est ma joie, ça. Ah là là. Regardez, petit câble. Ça, mais les couvres tonneaux, ils sont super beaux, c'est recouvert de cuir. Oui. Ah, bah oui, bah oui, on est dans une Aston, tout est en cuir partout. On remettra le moteur, on va le couper pour continuer la conversation, mais... Je disais, on dirait un os, quoi. Voilà, aluminium forgé, tout comme cette partie en bas. Également, c'est le petit cendrier avec la prise d'allume-cigare ou de chargeur. Donc, oui, il y a vraiment... On retrouve également ici pour ouvrir le petit bac. Et puis, pour mettre les portes gobelets. Pour mettre les portes gobelets. C'est ce qui s'est passé, mais j'adore. C'est génial d'imaginer, d'usiner cette pièce en faisant comme ça, chacun pourra avoir son cup holder. Un petit détail, c'est qu'en fait, avant, il n'y avait pas ça. Et quand ils ont sorti la voiture. Et puis, quand on avait le coude ici, c'était très... Ah, merde ! Oui, ce n'était pas du tout confortable. Et donc, du coup, Aston... Parce qu'on voit, cette pièce, finalement, elle est assez moche, quoi. Et ils l'ont rajoutée pour effectivement que... Et ça joue ? Ça joue, parce que c'est très confortable. Ça arrive, tu vois, naturellement sous le... Genre d'histoire ! Mais ils l'ont envoyée par la poste ! Non, 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 non. En fait, c'est sur les premières, les toutes premières voitures. Il n'y avait pas ça. Et les clients ont réclamé. Et donc, après, ils se sont mis à la ferme. Au lieu de recomposer toute la console. Voilà. Ils auraient pu le personnaliser en mettant un petit coussinet de Gabriel, chacun a son nom. Mais même derrière, c'est beau, la cave, ici et ici. Franchement, ça a de la gueule, hein ? Oui, il y a des petits recoins qui permettent de rajouter un petit sac à dos. Là, il y a un petit crochet là-haut. Donc, on peut accrocher une veste, un blouson, quelque chose comme ça, un petit sac à dos. Bon, c'est vrai que le coffre n'est pas énorme, il fait 150 litres. Ce n'est pas le sujet. Mais ça permet de partir en week-end à deux avec deux sacs. Puis on rajoute deux petits, voilà. Juste, avant qu'on relâche, enfin, mais toi qui as des points de comparaison avec Maranello, en termes de finition, d'équipement, c'est à niveau des concurrents de ces prix-là ? C'est moins bien ? C'est mieux ? Non, c'est quand même, c'est très bien. Globalement, on voit que tout est tendu de cuir, que les coutures sont parfaites. La sellerie est absolument remarquable. Ici, c'est là où la voiture commence à accuser un petit peu son âge, puisqu'effectivement, il y a une multitude de petits boutons, et c'est le principe, une fonction, un bouton. Par contre, effectivement, on voit que Ford a été propriétaire d'Aston Martin. Il y a des petites pièces, comme par exemple ça, les commodos, c'est un petit peu léger. C'est des commodos de fiesta. Mais ça te gêne, toi, en tant que vraiment acheteur, utilisateur ? Non, mais on sent, quand on a l'habitude de toucher, ne serait-ce que des commodos de BM ou Audi, c'est un cran au-dessus. Mais voilà, c'est tout. Sinon, c'est vraiment, c'est une voiture qui est faite d'un bloc. Il n'y a pas de rossignol, il n'y a pas de vibration. On a vraiment le sentiment de conduire une voiture. C'est ce qu'elle dégage, même quand elle est arrivée. On a l'impression qu'elle est d'un bloc. Julien, tu as quand même la question rituelle. La consommation, mais là, je pense que là, c'est la consommation. Sur un V12, c'est... Shocking ! Shocking, oui ! Non, mais c'est pour le fun, quoi. Est-ce que tu la connais, ta conso, ou même pas, oui ? Ten miles a gallon. Ah oui, alors tu le fais. Je fais juste pour faire la pirouette. C'est un bon 20 litres au 100. Oui, c'est ça. Ce qui, pour un V12, n'est pas non plus... Alors, quand on tape fort, moi, je ne suis jamais vraiment fait de rallye ou vraiment de spéciale. Je pense qu'on peut arriver facile à 30 litres. Oui, c'est ça. En conduite normale, on est autour de 20 litres. Quand on roule beaucoup, on est un peu ennuyé, ça. Ben oui. Est-ce qu'elle consomme de l'huile ? Alors, a priori, non, parce que toutes les révisions étaient faites normalement. Pour le moment, je n'ai pas rajouté d'huile. J'ai dû faire à peu près 1 500 km depuis que je l'ai. Et bon, je n'ai eu aucun... Tu dois bien avoir des amis qui ont des voitures qui consomment de l'huile, parce que cette vidéo est sponsorisée par Elf sur les huiles HTX. Et là, on a un bidon à t'offrir spécial Young Timer, qui sont des huiles qui ont été développées exprès. Alors, même si ce n'est pas pour ta voiture, mais j'adore le HTX Génération. Oui, et puis alors, le bidon est magnifique. En soi, il est collector. Exactement. Et c'est Thierry Dubois qui l'a dessiné. J'aime bien ce petit côté BD. C'est une télé. Oui, et puis il y a aussi, ça c'est une nouveauté, ils ont une gamme de textiles qui est faite en France, que j'aime beaucoup. On peut aller sur myhealthstore.com. Et là, c'est un suite. Alors, je vais te le sortir. Mais moi-même, voilà, qui rend hommage à la victoire d'Alpine au Mans, en 78. Et c'est fait vraiment en France. Il a très bonne qualité, tu vois. Tu pourras le porter dans les jours de grand froid. Voilà. Ou sur les petits rallies. Moi, j'adore participer au rassemblement de voitures comme ça. Juste pour une petite question au bêta, mais elle est donnée pour combien en vitesse de pointe ? Elle est illimitée ? Non, non, elle est donnée de mémoire pour 326 km heure. J'en ai même pas imaginé. Elle fait plus de 300 à l'heure. Elle fait plus de 300 à l'heure. Tu ne l'as jamais fait, mais... Non, non. Non, mais en fait, aussi, moi j'adore les cabriolets. Bah oui, c'est ça. Et je trouve que... Regarde, on va voir ça aussi. Et je trouve qu'effectivement, maintenant qu'on est quand même en France, en tout cas, limité, à 100 km heure, on a énormément de sensations avec une voiture comme ça. Le fait de ne pas avoir de toi, on entend encore mieux le moteur. Le fait d'avoir du vent dans les... Alors moi, je ne vais pas dire dans les cheveux, parce que je n'en ai plus, mais... Voilà, on est vraiment... On en profite très, très bien. Et on a beaucoup plus de plaisir, à mon sens, avec un cabriolet pour rouler tranquillement. En l'occurrence, c'est ce que je fais. Avant de démarrer le moteur, pour montrer que tu es un puriste, j'étais en train de dire que tu as les enceintes télescopiques Bang & Lusen, c'est génial. Et que m'as-tu dit, Gabriel ? En fait, je n'ai jamais mis la radio sur cette voiture. Je n'écoute que le bruit du moteur. Ça, c'est une réflexion de puriste. Il y a encore le CD, comme dans les voitures de cette génération. C'est là, non ? Voilà, regarde. Voilà. Je te montre. Et ben voilà. Le son, on va se faire striker, mais tu es sur TSF Jazz, tu es quand même quelqu'un de très bien. Donc moi, on va... Mais tu vois, elles vont redescendre. C'est la classe à Dallas. Bon, allez, on va suivre, Julien. Allez, allumage des machines. Oh là 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 là, c'est énorme. Alors, tu l'as dit un peu à l'instant, mais tout à l'heure, tu es arrivé un peu en avance, tu parlais avec un autre petit observateur. Tu m'as dit, c'est quand même une voiture lourde. Elle fait combien ? Elle pèse combien ? Elle fait un petit peu plus de 1700 kg. Voilà. Et tu m'as dit, même le moteur est très lourd. Grosse merde, tu m'as dit, c'est une voiture, c'est pas qu'elle est fatigante, mais il faut... Le passage des boîtes, la direction, tout ça, il faut conduire, il faut y aller, quoi. C'est une voiture, effectivement, un peu virile, c'est-à-dire qu'elle fait engager les vitesses, le levier, il faut vraiment bien enclencher, hop, hop, hop. Donc, ça ne se passe pas aussi facilement à la volée qu'une boîte de Porsche, par exemple, qui est beaucoup plus... même sur une GT3 Touring, qui est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Là, c'est vraiment la voiture... Le châssis est parfait, il est très rigide, la voiture ne bouge pas. L'équilibre des masses est bon, mais du fait du poids assez important, du fait de la puissance du moteur, du couple de camions qu'il y a là-dessus, il faut quand même faire assez attention. Même si tu dis que c'est une voiture pour cruiser, mais il faut rester les deux mains sur le volant. Exactement. Vas-y. Elle est très confortable. Non, les fauteuils sont très confortables. C'est plus confortable qu'une Ferrari, justement ? C'est différent, mais la Ferrari n'est pas... J'ai la chance d'avoir aussi une 458 Spider avec les sièges Racing. Et toutes ces voitures sont quand même faites... Tu as un vrai bagnole, hein ! ... sont quand même faites pour être conduites assez longuement. Donc, bon, alors après, oui, on n'est pas dans un salon, mais globalement, je trouve que ce ne sont pas des voitures inconfortables. Donc, la Ferrari est un petit peu moins confortable. Question piège ! Eh bien, si tu ne devais en garder qu'une dans ta... Tu as la question qu'on se pose toujours, hein ! Ah bah oui ! Non, mais au téléphone, tu m'as dit, j'adore cette voiture, donc voilà ! Ah bah oui, et puis je voulais davantage présenter celle-ci que la Ferrari, donc je pense que celle-ci est peut-être, même si elle est moins rigoureuse que la Ferrari en termes de conduite, elle est plus utilisable, on va dire, au quotidien. Donc, sur un choix complètement irrationnel, je prendrais le côté rationnel du choix, c'est-à-dire avec laquelle je pourrais conduire le plus tous les jours. Et alors, ça serait laquelle ? Et je pense que c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est beau, hein ! C'est beau, hein ! C'est beau, hein ! Et voilà, la qualité du... Oui, franchement, là, le doublage... La qualité des petits par-soleil, mini par-soleil. Alors, le mot de la fin, parce qu'on voit qu'elle est pétrie de qualité, s'il y avait quand même une petite chose qui t'agace, est-ce qu'il y a un truc qui t'agace un peu ? Oui, il y a un truc qui t'agace, on le voit là. Ah oui, le défaut congénital des Aston, dès qu'il y a un petit peu d'humidité, les vers des phares prennent de la buée, c'est irremplaçable, non réparable. Bon, ben voilà. C'est-à-dire, irremplaçable, on va faire que... C'est-à-dire que ça sert à rien... Si tu achètes un nouveau, ça recommencera. Ça recommencera, oui. Donc voilà, on peut dire que c'est un peu... Bon, c'est le charme des Anglaises, quoi. C'est-à-dire que, globalement, c'est très bien réalisé, c'est... voilà, elles sont fiables maintenant, mais il y a toujours un petit truc qui n'est pas abouti jusqu'à la fin. Et donc, par exemple, c'est celui-ci. D'accord. Gabriel, un grand merci. Je pense que beaucoup de gens vont être bouleversés par cette présentation et la simplicité de tes propos. C'est merveilleux. Vive l'Angleterre. Exactement. Vive les V12. Vive la bagnole. Vive les cabriolets. Voilà, vive les cabriolets. J'espère qu'on se reverra, voilà, un jour, comme ça, sur une route, un rassemblement POA. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, qu'elle soit luxueuse, mais qu'elle soit populaire, moderne, ancienne, électrique, on aime tout ce qui roule sur POA. Alors, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail à Petite Observation Automobile, tout attaché avec des S, à gmail.com. Quelques photos, quelques lignes de description. Et soyez patient, on a beaucoup d'avance. Donc, si elle retient notre attention, on vous écrivra. Et merci encore au CNVA qui nous a accueillis aujourd'hui pour ces tournages à l'abri du mauvais temps. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501